salut à toutes et à tous les amis c'est kaiser mon carstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je retrouve pour le lancement d'une nouvelle série sur un jeu que vous avez déjà connu mais sur d'autres campagnes je vous présente edge of mythology extended edition avec la campagne principale du premier opus la chute du trident c'est la plus longue campagne du jeu qui est composé de 31 euros bon j'ai refait des niveaux entre temps je vous avoue je suis arrivé jusqu'au niveau 20 ce qui est déjà pas mal mais j'ai pas envie de se poser et j'ai envie de vous refaire cette cv parce que j'avais fait la campagne vous souvenez pour ceux qui l'ont vécu la nouvelle atlantide donc avec ce qui se passait plus tard dix ans plus tard après la chute du trident avec le fils d'arkentos le héros principal de cette campagne castor et là du coup on va retourner un petit peu aux origines et on va faire cette campagne je vais rester en difficulté modérée parce que il ya du change quand même à ce niveau de difficulté on dirait terris voilà longtemps que vous l'avez envoyé aux enfers arcanthos encore ces vieilles batailles oui de vieux ennemis je les vois toujours vous avez gagné d'innombrables batailles pour atlantide affronté l'ennemi comme personne d'autre c'est loin tout ça aujourd'hui les ennemis d'atlantide ne vivent que dans mes rêves les pirates sont affaiblis c'est ce que vous pensez atlantéens atlantide a toujours des ennemis et vous êtes celui qui les affronterait celui qui menace ma maison ou les miens rejoindra rapidement mes rêves ces ennemis sont différents des autres arcanthos ne baissait pas la garde les temps sont graves nous avons besoin de vous arcanthos réveillez vous amiral amiral oui terre à l'horizon nous arrivons bientôt à atlantide parfait quel plaisir de revoir castor mon fils vous ne pouvez ignorer les présages arcanthos poseidon est visiblement en colère nous devons mettre fin au siège de trois avec un peu de chance nos troupes arriveront avant la fin du combat et alors elles n'auront plus qu'à brandir la bannière d'atlantide ce n'est pas le rôle d'un amiral si vous envoyez un jeune officier cela vexera agamemnon lui qui se plaît déjà du peu d'intérêt que nous portons aux colonies grecques non ce sera vous au nom de castor restez ici ok c'est parti hop on sauve notre archer on fait ça on va faire des technologies tout de suite d'entrée de jeu alors j'aimerais tout de suite mes archers je vais recruter quelques montées de d'archers supplémentaires j'ai tout regroupé là je vais en rajouter cinq six environ c'est parti j'ai améliorer mon équipement donc amélioration d'armes en cuivre tac c'est parti bien joué mais nous devons nous préparer à d'autres attaques le cas le but de la mission ça va être de défendre le port tout simplement donc on va avoir plusieurs vagues d'attaque il va falloir se défendre contre elle je vais améliorer ce les créneaux comme ça ça nous permettra toucher les cibles en mouvement et comme on affrontera des navires ça va nous aider je vais tout de suite entraîner des tours donc au sens je sais que c'est très peu défendu je vais faire tout de suite je vais envoyer des villes à bois aux ressources alors est-ce qu'on a le temps on va faire tout de suite la hache à main pour booster une capacité en bois j'ai pas d'apport transfert d'un pgm mais j'essaie d'être le plus efficace possible de toute façon grâce à la vision d'ensemble qu'on a sur la map on pourra avoir un peu plus à voir alors toi tu me vis ça si tu peux nous venir au centre attention ou ils vont nous attaquer tout le côté ok donc on ne prend pas la visibilité allez je repousse ça je prends ma tour je vais dire au meilleur que tu piques ça bien bien les voiles noires vont le regretter travail dans la ville à l'ouest du port si une ressource donnée vient à manquer pensez à l'aideront ces quatre villes à joie donc alors j'ai rajouté quatre en tout un alors non un bois et deux et trois alors comme ça ça ira mieux du coup on est bon je vais essayer de fortifier rajouter une tour par ici comme il y a le passage on va dire un kraken en parlant de ça on va ouvrir quand on s'en occupe avec cinq euros on va se reprendre à ce port là sur mon bref attention trop tard on a perdu un archer dommage alors quand on va s'occuper des autres je vais recruter un autre archer en plus ici alors pourquoi je bâtis des tours ici tout simplement parce que comme je vous l'avais dit beaucoup de navires ont seulement passé par là pour l'assaut final donc je connais un peu la mission beau travail mais restez vigilants les archers sont bien bossés on a 7 et 6 ça fait 13 je vais en rajouter un là donc j'ai 8 points d'accord j'ai tout de suite accéléré sur l'extraction en or parfaite on a terminé le tour déjà un autre kraken en direction du rivage je pense souvent à reculer les archers pour éviter que les kraken les choppe et les attaques ok et bien déjà regardez cette tour là elle va faire effet on est en train d'affaiblir l'adversaire et on évite une vague d'avasion d'entrée de jeu alors quand on va aller récouer son tour au kraken je vais construire tout de suite une deuxième tour ça nous permettrait encore d'optimiser un peu notre défense il reste pas de toucher avec le kraken logique voilà le kraken il prend cher donc pour rappel le kraken c'est pas une unité égyptienne c'est une unité scandinave qui est disponible uniquement avec eux c'est pour la campagne ils ont un peu scripté comme ça mais c'est intéressant d'affronter autre chose que de l'égyptien on est déjà à trois lieux encore d'accord on a combien d'un 7 et un 8 parfait ça a déjà été fait ma chère athéna je vais rajouter tout de suite des villageois au bois on va accélérer l'extraction des fermes même s'il n'y a qu'un quelques deux villageois dessus mais bon c'est toujours ça de pris pour envoyer ces deux villageois au bois pour les suppléer un petit peu un navire au centre ok il faut monter sur ce navire lui il ne passera pas voilà bon là je gère bien la défense le débarquement il a pris l'eau les pirates ne prendront pas l'atlantique comme ça qu'est-ce qu'ils croient on est déjà pris qu'à deux lieux donc en gros il faut tenir 7 lieux on est déjà à deux le pouvoir divin restauration soigne vos unités et répare vos bâtiments je vais renforcer une tour de chaque côté ici parce que je sens que ce port est assez vulnérable je vais aussi utiliser la maçonnerie pour donner plus de points de vie au bâtiment dès que j'attends ma dernière tour ici j'aurai 4 tours je garde mes pouvoirs pour le moment ils peuvent servir à tout instant surtout pouvoir restauration d'athéna il peut être très utile pour les soignants on est en approche le dernier par pitié déjà le kraken là hop Arkanto c'était là tu vas me sourire ses déplacements je peux améliorer ou pas la maçonnerie non il me faut encore un peu de bois je suis parti de l'autre côté j'ai pas réparé mon port par contre ça c'est moyen ça mais bon on va renforcer ses points de vie encore grâce à mon toucher j'ai réussi à protéger mes deux archers dans la tour parfait alors là c'est avec 4 tours ils arrivent à passer je sais pas ce qu'il faut je vais aller réparer les ports ici la maçonnerie a renforcé les ports et tous les autres bâtiments ce qui me donne 240 points de vie de plus ce qui est toujours très bien alors si c'est de 8 je vais renforcer avec deux autres archers alors là je vais faire pareil là on va jouer sur la capacité à distance tout simplement ceux-là on peut pas les atteindre donc on est déjà à la dernière vague il y a apparemment l'ennemi est en masse il faut empêcher le maximum de débarquer moins il en aura à gérer mieux ce sera elle est approchée bon là on était un peu débordé mais il faut s'y attendre l'armée à forte est arrivée tout vite là on va vite déborder si on fait rien on a aussi des centaures au nord bon là c'est bien réussi à gérer en plus on a aussi pour le tour allié alors il peut y être auto-occuper aussi du... parfait bon on a muté les dégâts non 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 ça y est ils se replient tous ils ont vu que l'assaut sur Atlantide était inutile les voiles noires s'enfuient il faudra plus que des pirates et c'est une victoire pour ce premier scénat bon je suis content de ma gestion un autre message de poséidon arkantos ces créatures aident les pirates père ils ont volé le trident quoi oui ils l'ont volé lors du combat camus c'est évident désormais arkantos nous perdons la faveur de poséidon il faut réagir bon je vais aller à trois et en chemin je récupérerai ce trident zethos embarquez des vivres et rassemblez les hommes nous partons puis-je venir non restez ici au cas où il reviendrait ne vous inquiétez pas cette mission sera rapide et voilà donc c'est la fin de cette première mission donc le but des pirates c'était de voler le trident atlantique qui était cher à poséidon et surtout pour montrer la force des pirates mais là on va aller s'en occuper rapidement pour la prochaine mission donc voilà c'est la fin de cet épisode ici s'il vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire concernant la publication des vidéos sur Adjof Mittoldi vous en aurez une sur le week-end donc le samedi et si j'ai le temps je vous ferai une deuxième mission pour essayer de boucler l'astillerie le plus rapidement possible je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt à bientôt